Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans cet épisode 7 de la saison 3, nous parlerons de l'actualité de la régionale 1, mais aussi du 32e de finale de Coupe de France. Ryan Kunugus sera notre graine de champion. On accompagnera le jeune attaquant U13 du Golden Star lors de son match face à la Samaritaine. Mylène Tarieux, l'attaquante des Girondins de Bordeaux, nous évoquera son parcours de footballeuse dans l'Hexagone et nous parlera de son rôle très important au sein de la sélection de Martinique. On bouclera cet épisode avec le maître du jeu. On suivra l'arbitre, Loris Losbar, lors de la rencontre, éclair de rivière salée, C.O. Trenel. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette rubrique actu. Ce soir, je suis très content de recevoir Lionel Bordelet. Comment ça va ? Ça va, très bien. Merci. Et toi, Axel, ça va ? Super, super. Merci pour l'invitation. Ancien entraîneur adjoint de l'Aiglon du Lamantin, tu es officier avec Fabrice Coupernier. Comment se passe cette saison sans club ? Écoute, je pense qu'on avait besoin de cette pause-là. Donc, je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs dans notre angle. Est-ce que cette routine entraînement la semaine, match le week-end, ça te manque quand même ? Forcément. Forcément. Avec l'habitude, on a tendance à rester dans ce schéma-là. Mais professionnellement, ça devient compliqué. D'accord. Il devient compliqué d'aller les deux. Et voilà, il faut aussi passer du temps avec la famille. C'est très prenant, effectivement. Oui, c'est ça. L'ancien club, l'Aiglon du Lamantin, sixième du classement. Tu en penses quoi ? C'est vrai que ce n'est pas évident. Maintenant, on sait tous que Nisa, ça reste un bon entraîneur. Je pense qu'il va falloir être patient avec cette équipe qui est très jeune. On sent qu'il y a un travail de fond qui est fait. Maintenant, avec cette association, avec les plus anciens, avec Ulrich César, Amboise. Je pense qu'il y a matière à espérer quand même beaucoup mieux. Mais je pense que ça viendra. Et Mick Larcher, comment ça va ? Axel Cage. Bonsoir, ça va très bien et toi-même ? Super, super. Alias, monsieur Scoop. J'ai vu sur les réseaux que tu es parti avec la sélection de Martinique féminine. Oui. Je suppose que c'était fort en émotions. Très fort. Mon immersion, c'était vraiment génial. C'était la première fois à titre personnel que je partais avec une équipe féminine. En plus, c'était l'élection de Martinique. Donc vraiment, oui, c'était très émotionnel. Il y avait beaucoup d'émotions. Surtout que la Martinique passe de la quatrième et dernière place à la deuxième place. Donc ce maintien en Ligue B, je les félicite pour eux. Et maintenant, je leur demande de persévérer parce qu'ils risquent, selon mes informations, d'avoir des entraînements durant le mois de janvier et février. D'accord. Parce que les représentants de la Ligue de football et de la sélection préparent les prochaines séances, des matchs amicaux en mars, par exemple, comme pour les garçons. D'accord. C'est des matchs qui sont en cours de préparation. Bon, on va le prendre comme un scoop. Comme tu veux, c'est ça. Pour cet épisode ? C'est ça, pour ce dernier épisode de l'année, oui. Super. Messieurs, on va commencer cette rubrique avec la douzième et dernière journée de la phase allée. Et dernier match entre le club franciscain et le Golden Lion. Les franciscains se sont imposés 1-0. Ils terminent cette première partie première avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Aymeric, faut-il clairement miser sur le club franciscain pour remporter ce championnat ? Je ne vais pas me mouiller en cette fin de première partie de saison. En tout cas, je félicite le club franciscain parce qu'effectivement, ils font un sans faute. Ils sont premiers. Après, la Samaritaine aussi fait un sans faute. Ils sont deuxièmes à quatre points du club franciscain. Pour moi, l'écart est quand même assez court. Je vais attendre 2024 avant de miser sur quoi que ce soit. Club franciscain, Samaritaine, Club colonial et Glon ou bien Golden Lion. Je vais attendre. Yudel, si on s'arrive à la saison dernière, dans le 6-major, les franciscains ont commencé très fort. Ils se sont fait rattraper par le Golden Lion. Est-ce que tu vois le même scénario ? Oui, forcément. Ce sont les deux prétendants au titre. Donc, on peut s'attendre à ce scénario-là. Maintenant, je pense que le club franciscain, cette année, est quand même assez costaud. Ils sont très bien équilibrés. Avec des joueurs aussi, en fait, qui paient en forme. Avec Johnny Marajo, qui cette saison, en fait, prend encore un autre statut. Pour la place de leader. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment mon sentiment. Et puis, d'autres joueurs, comme Trésident, qui, pareil, montrent de belles choses aussi. Donc, non, je pense que le club franciscain, il faudra compter sur eux. Un collectif est né, j'ai envie de dire, parce qu'auparavant, on avait beaucoup d'individualités avec des joueurs qui étaient extrêmement forts au football. Mais on n'avait pas cette synergie autour de l'entité qui était le club franciscain. La première place est anecdotique, puisqu'il faut aller chercher cette première place en fin de championnat. Mais j'espère vraiment qu'on continuera, parce que ce groupe le mérite. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Messieurs, le samedi 6 janvier se tiendra le 32e de finale de Coupe de France entre l'île actuelle 4e de Ligue 1 et le Golden Lion. Yonel, les Joséphins peuvent-ils créer l'exploit ? C'est la Coupe de tous les possibles. Donc, bon, maintenant, on sait très bien que là, c'est un gros, c'est un très gros. Je pense que finalement, ce qu'il faudra retenir, c'est l'expérience. L'expérience, voilà, à partir d'un petit club marantiniquais qui part comme ça, ça ne peut que faire grandir d'autres footballs marantiniquais. L'exploit est possible. Maintenant, il va falloir être costaud, être solide défensivement. Je pense que le premier quart d'heure aussi sera très important pour se mettre en confiance. Vous avez affronté une équipe professionnelle la saison dernière, la mienne, SC. Quel conseil donnerais-tu au Golden Lion dans l'approche de ce match ? C'est toujours compliqué la préparation de ce type de match parce que finalement, on se pose la question de ce qu'il faut en fait refaire une préparation physique. Et en même temps, en fait, sur un délai assez court de préparation, on va dire une semaine, dix jours. Voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu et c'est jamais évident. Voilà, ça demande vraiment de se préparer, surtout mentalement, d'être prêt à faire les efforts. Et puis, il va falloir en fait être très organisé parce que ça ne se joue pas seulement sous le terrain, mais bien en amont, il faut que tout le monde soit à la hauteur finalement. Le comité, les supporters, la logistique. Donc, à partir du moment où on se met dans les bonnes dispositions, on se donne toutes les chances. Emric, cette équipe est-elle capable de l'exploit ? Si cette équipe prend plaisir à jouer, tout est possible. C'est une coupe, c'est la Coupe de France. Dans l'état d'esprit, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Ça ne sert à rien. Le LOS, c'est une équipe qui fait match nul contre le Paris Saint-Germain. Franchement, il n'y a pas de pression à avoir. Je ne sais pas si c'est vraiment un objectif de peut-être gagner à tout prix cette équipe de Lille. Mais en tout cas, l'objectif pour moi, c'est plaisir et puis rentrer en Martinique avec dignité. Les compétiteurs que nous sommes ne pouvons que se dire qu'il y aura l'exploit. Mais avant de commencer le match, comment déjà se dire qu'on sortira gagnant ? On a perdu au François 1-0, mais ça nous a peut-être révélé certaines choses, à savoir que pour jouer contre Lille, il faudra faire des coups de folie. Messieurs, c'est la fin de la phase d'aller dans les différents championnats. Je vous ai donc demandé, qu'avez-vous retenu ? Emric ? Alors moi, j'ai retenu à titre personnel un joueur qui s'appelle Mathis Priam. Franchement, son début de saison est très intéressant et pour moi, c'est un joueur sous-côté. À titre collectif, j'aime bien le club Péléen. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a affiché des ambitions. Et on a l'impression qu'ils sont en train de réaliser tout ce qu'ils avaient imaginé. Selon toi, ils peuvent terminer dans les quatre premiers ? Ben voilà, je suis en... Enfin, 2024, je suis curieux de voir tout ça, tu vois. Et puis 2024 aussi, j'ai envie à tout prix qu'un public comme la Samaritaine termine comme ils ont débuté la saison. Le dernier match, ils nous ont proposé, ils ont proposé à tous les supporters des chocolats. C'est super. Dans quel club on voit ça en Martinique ? Ils sont vraiment à part. Ils sont vraiment à part pour moi et voilà, je tiens à faire ce petit clin d'œil pour eux. Continuez, messieurs, dames. Lionel, qu'as-tu retenu de cette première phase ? Deux choses, c'est déjà que les deux premiers, le Franciscain et la Samaritaine, sont vaincus. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner. Et puis, à titre un peu plus individuel, Saint-Gamma, je trouve que c'est pas mal. C'est solide. Je le regarde depuis quelques matchs et je trouve qu'il a tout de grand. On sent effectivement que même la doublette au Golden Lion. Avec Marvin Bélance ? Ouais, voilà, avec Marvin Bélance, je trouve que c'est vraiment pas mal. Très bien. Merci, messieurs, pour vos analyses. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à bientôt dans MadinFoot. Merci beaucoup, Assel. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Focus sur le champion Ryan Kunugus, le jeune avant-centre du Golden Star, auteur d'un bon début de saison. Il s'apprête à rencontrer la Samaritaine lors de la quatrième journée du Challenge Crédit Agricole U13. C'est le même cérémonial lorsqu'il a des compétitions. Un bon petit déjeuner assez conséquent. Et ensuite, c'est parti pour l'aventure. Aujourd'hui, je me sens bien. On va affronter une bonne équipe. Quels sont tes objectifs pour la saison et pour plus tard ? Pour la saison, c'est de finir avec plus de 25 buts et de finir champion, de gagner tous les titres possibles. Et pour l'avenir, c'est aller le plus loin possible. Tu essaieras de voir Ryan pour, comme on avait dit, les corners ? Comment vas-tu Ryan ? Ça va bien ? Bonjour mon fils. Maman. Ça va ? Ça va. Ça va passer ? Monsieur Ryan, ses qualités, ses tribus, ses frappes, sa manière de voir le jeu, son intelligence. Concentration, le dernier match de l'année, avant de partir en vacances, on fait les choses bien. Face au but, vous enchaînez. On enchaîne les frappes au maximum. D'accord ? Allez, on trottine. Ça va. Vous avez entendu, c'est le dernier match de l'année. Donc il faut qu'on repartre avec les 4 points pour conserver la première place. Un très bon technicien, très bon dribbleur, un très bon frappeur sur coup de pied arrêté. C'est comme nous, c'est Ryan. Bon match. On démarre fort. But. Oh, bon. La spéciale, la spéciale. Trop facile, trop facile. Bien les ennemis ! En dedans ! Allez ! La armée dedans, allez ! Dommage, dommage, dommage. Bien joué. Retriez dedans, retirez dedans, retirez dedans ! C'est bien ce qu'on fait les gars, allez ! Mettez le ballon au sol ! Je crois que sur ton pied faible... Bien, Guylian ! Trop d'occasion, trop d'occasion loupée ! Devant les buts les gars, quand ça tombe, c'est que je rentre dedans, boum ! Il n'y a pas de gestes techniques là ! Le terrain est compliqué, vous le connaissez, on joue plus simple, contrôle passe ! J'aurais pu faire mieux, surtout que... Sur les actions comme ça, je dois utiliser mon autre pied. Ce que je ne fais pas, je vais essayer d'améliorer ça ! Là, mais pour Guylian ! Ces caviar, je les ai jamais ! C'est gentil ça, Calvin ! Eric, posez l'élan ! Fais ça bien ! La 4-6 en force, c'est plus beau ! Ça partait bon ! C'est un tir, quoi ! Ouais ! C'est... Écarté ! Voilà ! Bien joué ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Fini, fini, fini ! Aïe, aïe ! Bien, bien, bien ! C'est pas grave ! Bien, bien, bien ! C'est pas grave ! Encore ! Là, on s'implique ! Si tu peux pas, donne ! Donne mieux ! Aïe ! Aïe ! Dès que... Si tu peux frapper, tu frappes... Mais quand tu peux pas... Donne tout de suite ! OK ? Mais donne bien ! Deux coups, Aïe ! Deux coups ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Mets le centre ! Mets le centre ! Réal ! Ils sont à la réception ! J'ai glissé ! Allez, saluer ! Tu voulais les tuer ? Ben oui, fin... Des caméras ! Allez ! 1, 2, 3... Goal game ! Alors, la première mi-temps, elle était pas mal. Non, je pense que tout a été bien. J'ai fait quelques petites erreurs. Bien sûr, on n'est pas parfait. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. Les jeunes et bleus. Les jeunes et bleus ! 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 Bonsoir Mylène Thario, comment ça va ? Bonsoir, ça va et toi, Axel ? Super, super. Tu es l'une de nos porte-drapeaux dans l'hexagone, dans le foot féminin. Grâce à ton triplé lors du dernier match de poule, tu as sauvé la Martinique en Ligue B. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot ? Bonsoir, je m'appelle Mylène Tarieux, j'ai 28 ans, je suis de Journée de Bordeaux. Mylène, tu es partie de la Martinique à l'âge de 15 ans. Tu as été repérée par l'agent de Wendy Renard. Tu as signé professionnel à 19 ans. Tu as gagné pas mal de trophées dans ce mastodonte qu'est l'Olympique Lyonnais. Es-tu satisfaite de ton passage à l'OL ? Tu as quand même peu joué. Pour moi, c'était un rêve de devenir footballer professionnel. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, s'enchaîner aussi rapidement, quitter la Martinique aussi vite aussi. Mais mon passage à l'OL, ça va être l'un des moments forts de ma carrière. J'ai joué avec pas mal de grandes joueuses, notamment la Sista, Wendy Renard et le Vitomis. Après, c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'ai eu une saison plus compliquée que d'autres. Mais non, Lyon, ce serait un passage que je n'oublierai jamais. D'accord. Tu as connu ensuite trois clubs pros. Bordeaux, Dijon, Rodez. Quel regard portes-tu sur ces différentes expériences ? Il faut notamment souligner que tu as une grosse blessure qui t'a éloignée des tirés pendant deux ans. Non, quand j'arrive à Bordeaux, c'est de vous espérer faire la Coupe du Monde avec les A pour avoir plus de temps de jeu. Et je me sens bien, tout se passe bien. Donc, je décide de partir définitivement de Lyon. Pour moi, c'était le moment de tourner la page, entre guillemets. Après, comme tu as dit, la blessure est venue interrompre ceci. Mais bon, j'ai continué à travailler. Je n'ai pas lâché. Même si c'était dur. Après, je rebondis à Dijon, où je reste deux ans, où ça se passe bien. Après, je décide de partir à Rodez, un nouveau challenge, où ça se passe bien. Après, c'est dommage qu'on descende en D2. Et du coup, là, Bordeaux décide de me rappeler. Et j'y retourne. Ça se passe plutôt pas mal. Aujourd'hui, Milena Tario a 28 ans. Elle est à quel stade de sa carrière ? On va dire que je suis vers la fin. C'est encore tôt pour dire que tu es quand même vers la fin. Oui, c'est vrai. C'est encore tôt. J'avais toujours dit que je voulais jouer jusqu'à 40 ans, comme Formiga, la brésilienne qui est passée au PSG, ou bien comme Marta. Mais encore une fois, les aléas de la vie font que les plans changent. Et du coup, je suis plus sous la fin que la continuité, on va dire. D'accord. Tu es aujourd'hui à Bordeaux. Vous êtes dernière du classement. On peut dire que l'objectif est clairement le maintien. Et est-ce que vous y croyez ? Est-ce que tu y crois au maintien ? Oui, j'y crois. En signant à Bordeaux, je savais qu'on avait une équipe très jeune. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de cadres qui sont partis. Pour moi, c'était encore un autre challenge à relever. Je me suis proposé la question en me disant, je n'y vais pas, ça va être dur. Je vais encore jouer un maintien. Comme j'ai joué avec Rodez, je me suis dit, j'y vais. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis pour moi, c'était limite une revanche. Comme j'ai dit, quand j'ai signé à Bordeaux, j'ai eu une grosse blessure où je n'ai pas vu pendant deux ans. Pour moi, c'est comme si la vie me disait, tu as une chance sous 23 de montrer ce que tu sais faire et de pouvoir aider cette équipe qui est jeune. Bilène, parlons de ta carrière internationale. Avant d'effectuer tes premières sélections avec la Martinique, tu as joué avec l'équipe de France U20, U23. Tu as été convoquée avec l'équipe de France A. Raconte-moi un peu cette trajectoire. Passer de l'équipe de France à la sélection de Martinique, quel est ton regard là-dessus ? Quand j'arrive en sélection U20, pour moi, c'était le fruit de mon travail. J'avais fait une saison de ouf avec les U19. J'étais sortie meilleure buteuse avec, je crois, 35 buts. 38 buts. Et c'est là que je connais un peu le haut niveau. C'est là que je signe pro. Quand la sélectionneur m'appelle pour l'équipe de France U20, c'était ma première sélection. Et tout de suite, on s'envole pour le Canada, pour la Coupe du Monde. C'était quelque chose, franchement, c'était encore un rêve qui se réalisait. Franchement, c'est de très belles années. J'ai porté firmement le maillot de l'équipe de France. Et aujourd'hui, de porter le maillot de la Martinique, c'est aussi une fierté pour moi, parce que je remercie tout ce que la Martinique a pu faire pour moi. Mais quand je suis né là-bas, je suis parti. Donc pour moi, quand ils m'ont appelé, je ne pouvais pas refuser. Comment s'est passé ton arrivée ? Qui t'a appelé ? C'était pendant les vacances. J'étais en Martinique, au mois de juin. Et c'est Sivo qui m'appelle. Et on a un échange. Et il me dit qu'il aurait bien aimé, que j'aurais bien renforcé la sélection. Je lui dis, franchement, je suis plus vers la fin de ma carrière. Donc après, il faudrait voir avec mon club. Mais franchement, quand il m'a dit le déroulement pour la Gold Cup et tout, ça m'a tout de suite plu, en fait. Avant ton arrivée, elles étaient sur deux défaites consécutives. Quel était ton souhait en arrivant au sein du groupe ? J'ai été un peu triste, parce que les deux premiers matchs, je n'étais pas là. Puisque mon club avait refusé par peur de blessure et tout. Et comme on avait des matchs importants. Mais après, une fois que mon club m'a donné le feu vert pour jouer les deux prochains rassemblements, pour moi, c'était une fierté. Mais aussi une joie de retrouver des coéquipiers que j'ai joués quand j'avais 14 ans, 15 ans, par exemple. Et de les revoir en sélection, ça m'a fait plaisir. Et puis de me dire que j'espère pouvoir aider la sélection à atteindre ces objectifs. Personnellement, tu es contente de tes prestations. Il faut le souligner, tu fais partie de l'équipe type de la Ligue B ? Satisfaite de mon dernier match, parce que j'ai mis un trouplé. Mais j'ai encore le souvenir de Salvador chez nous. J'ai pu ouvrir la marque et je me retrouve complètement. Et on est au pire 2-0. Mais dans l'ensemble, oui, je suis contente. Et puis les renforts aussi m'ont apporté. On était solidaires. Ça s'est vu notamment sur le dernier match. C'est ça. On gagne ce match-là 4-1. On a fini le deuxième de ce groupe qui n'était pas facile. Pour moi, j'avais l'impression qu'on avait le groupe le plus relevé. C'est une fierté, je trouve. Super. Mylène, je vais te poser une question qui fâche. Il y a un éternel débat en Martinique. En sélection homme, mais aussi actuellement en sélection femme, certains disent que les professionnels empêchent les locaux de s'exprimer au niveau international. Quel est ton avis sur ce sujet ? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils font appel à nous pour apporter notre touche de professionnalisme, pour renforcer le groupe. Mais toutes celles qui sont déjà là, même si elles évoluent en Martinique, pour moi, elles ont les qualités. On est là pour apporter un plus. Mais pour moi, le noyau, il est déjà construit. Mais il se croit qu'on empêche. Je ne suis pas d'accord. Tu as senti un écart colossal de niveau entre les professionnels et les locaux ? Comment s'est passée cette alchimie ? Pour moi, l'écart qu'il y a, c'est nous, c'est notre métier. Du coup, on s'entraîne tous les jours. Les locaux, j'ai cru comprendre que le championnat, ce n'est pas comme avant. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a des équipes qui jouent pratiquement par le week-end. Donc, le rythme est différent. Moi, j'ai toujours dit qu'en Martinique, que ce soit chez les hommes et chez les filles, on a des qualités. C'est juste qu'il nous manque les moyens et les infrastructures. Ok. Mylène, quel est ton souhait lors des prochains rendez-vous avec la sélection de Martinique ? C'est de remporter quelque chose avec la sélection de la Martinique et que les choses évoluent. Et je pense que l'image qu'on a pu renvoyer, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, pourquoi pas pousser les choses à l'évolution et qu'on fasse de belles choses, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Super. Merci, Mylène Tarieux, d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin de saison, pour cette seconde phase ? Que la deuxième partie de saison soit meilleure que la première et qu'on prenne pas mal de points et qu'on se mette. Merci, Mylène. Et à très bientôt de Van Den Foot. Merci à toi. Merci à vous. Monsieur Lefebvre, vous décéchez, vous ? Monsieur Lefebvre, on en a un temps. Monsieur Lefebvre, c'est mon frère. Je travaille pour le football Martinique. Monsieur Lefebvre, c'est mon frère. Je travaille pour ça. Ok, on a pris beaucoup de retomb, on va essayer de rattraper ça à l'habitant. Il y aura une minute de silence. Apparemment, il y a quelqu'un qui a perdu son grand pérenne. On va respecter ça aussi. On est des humains. Trois équipes. Les clients, les COT, les orbites. Ok ? On va gérer notre travail. Gérer le vote. Ok, les gars, on est allé. Une minute de silence. Ok, les gars, on est prêts ? On y va. Numéro 7. Au petit tour, au petit tour, au petit tour, au numéro 7. 17, 17, viens. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous promets que tu as agressé. Mais par contre, il y avait une attaque. Donc, c'est la première et la dernière. La prochaine fois, ce sera le carton. Ok ? Il n'y a rien, là. Soignant, soignant. Numéro 7. Allez, on pose la balle. Au petit tour, au petit tour, au petit tour. Bien, je vais essayer bien. C'est bien, il m'en sort à la place. Leur, 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 leur. Soignant. Allez, il faut sortir après par contre, numéro 17. Là, celui-là, je peux sortir après. Oui, oui, obligé. Tiens, entre-toi, entre-toi, entre-toi. Allez, sort. Qu'est-ce que je serai, Maribel ? Allons, on se met debout. On se met debout, je vais. Allez, je vais essayer de l'écouter. Il sort de s'il. Il va sortir. Jo. Soignant. Qu'est-ce que je vais faire ? Regarde, arrêtez, il n'est pas mis de 10er. Je vais faire l'embête. Vous n'acceptez qu'on a rien ? Comment tu dis ça ? Ah ils jouent les deux côtés? Il y en a un qui jouait là Non les gars ! J'ai taclé. Le ballon est à mes pieds. J'ai bruit. J'en boit? Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un morceau du ballon, sur l'autre mouf. 12, 12, 12, on sort, on sort, on est là, c'est passé, passe au ballon. Après Silva, les conditionnels ne se parlent pas réunis. Nous, il faut au bord de le match. Dans la deuxième minute, je n'ai pas hésité. Plus c'est Véron, je vais leur dire ça va être en entrée. C'est bon ? Les gars, nous voyons pour la deuxième minute. Ok, c'est tout bien attendu à la fin. Donc, essayez de calmer ça. Et puis les gars, deuxième minute, il manque de service. Les autres gars n'êtes pas à bout. Ok les gars, allez les gars, bon match ! Jo, ça n'est pas ? Ça n'est pas ? Oui, oui, oui ! Il a quoi ? Oui, je suis venu. Calme toi, calme toi, va-t-il. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il y a pénalti là, on ne peut pas discuter. Je n'en ai pas, je ne m'en ai pas. Je ne m'en ai pas. Oh, c'est bon. Jouelou moins fort ça, c'est partout demain. Jouelou moins fort ça. C'est pas tout demain. Non, non, non. Pourquoi? T'as quoi en derrière ? Et puis le geste, le geste. Tu vois ce que je veux te dire ? Le jesme... Le jesme 8 Ça me fonctionne mais pas oui Alors je dois attendre qui casse sa jambe C'est impossible ! Pourquoi je vais attendre ? Encore c'est moi qui viens qui lui donne nos coups ? Mais non ! Il y en a pas déjà un il me semble C'est facile hein, c'est facile Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Pénaliers, allez ! Le papa, allez ! Ne tient pas, retiens pas ! Fais mal ! Allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! On les arrête du jour moi ? Oui, on gère à deux ! On gère à faire autre suite ! Mais rien s'est passé l'orbit ! On met 3e lampagne une autre ! Un entame de match était déjà très compliqué parce qu'avec le retard de l'orbitre, le retard des équipes Donc on est entré un petit peu sous pression La métaune ne nous a pas aidé non plus Mais bon, ça a été dans l'ensemble Un match en retard de la 4e journée de championnat féminin Se déroulait à Shellcher entre l'émulation et le club franciscain Les franciscaines l'emportent sur le score de 4 buts à 1 Ça s'est remarqué qu'il y a le manque de compétition Donc on a repris après un mois quand même Donc le temps de retrouver nos marques, c'était un peu compliqué C'était un peu frustrant, on n'a pas pu réellement trouver nos automatismes Ce qu'on produit à l'entraînement, mais avec l'enchaînement des matchs au fil du temps Ça va arriver très vite On a des objectifs assez élevés On a l'intention de tout gagner Donc on va mettre les moyens en œuvre Pour pouvoir réussir à faire une très bonne saison Direction le stade Henri Bibas, au Lamantin Où un autre match en retard se déroulait chez les U13 En Régional 1 entre la SPTT et l'éveil des Trois-Ilais Les Lamantinois l'emportent 3-2 à l'issue d'un match très serré Dans le jeu aujourd'hui, on n'a pas été bon Après la victoire, on aurait pu faire match nul On le prend comme une bénédiction Ça nous servira et cette victoire nous relancera Et nous donnera un petit peu plus de confiance On termine cet épisode avec la joie des jeunes de la SPTT Madine Foudou souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada